Selon l'équipement de votre véhicule, vous pourriez avoir jusqu'à neuf caméras. Voyons voir. Premièrement, si votre véhicule en est équipé, le système de caméras arrière en option est généralement situé à l'arrière de votre véhicule, près de l'emblème Chevrolet ou de la poignée du haillon. Si votre véhicule est équipé du système de vision périphérique HD en option, vous disposez de trois caméras supplémentaires pour cette fonction, une à l'avant située dans la calandre et deux sur les côtés situées sous les rétroviseurs extérieurs, en plus de la caméra arrière optionnelle mentionnée plus tôt. Si vous avez une remorque, vous pouvez également commander jusqu'à deux caméras accessoires qui peuvent être montées à l'intérieur et à l'arrière de la remorque. Si votre camion est équipé d'une caméra de vue de la caisse en option, celle-ci est située dans le feu d'arrêt central surélevé. Si vous avez un rétroviseur à caméra arrière en option, la caméra est généralement située près du feu d'arrêt central surélevé ou de l'emblème Chevrolet ou dans l'antenne, dans le becquet arrière ou à l'arrière du toit, selon votre véhicule. Elle peut également être placée à côté de la caméra de vision arrière selon l'équipement. Si vous avez les caméras de stationnement en option, sachez qu'elles utilisent les caméras de vision périphériques des rétroviseurs latéraux. Et enfin, il y a aussi une caméra située derrière le centre du pare-brise qui est utilisée pour les fonctions de sécurité active telles que le freinage d'urgence automatique, l'alerte de collision avant et le régulateur de vitesse adaptatif selon l'équipement. Mais que se passe-t-il lorsque toutes ces caméras sont sales? La qualité d'image peut être affectée. Et il est préférable de nettoyer les caméras régulièrement. Dans les véhicules adéquatement équipés, lorsque le lave-glace arrière est utilisé, il lave également le rétroviseur à caméra arrière. Pour l'activer, il suffit de pousser le levier d'essuie-glace. Pour les véhicules équipés de lave-caméra, poussez simplement le levier d'essuie-glace pour activer à la fois le lave-glace de rétroviseur à caméra arrière et le lave-glace de lunettes arrière. Assurez-vous également de nettoyer manuellement les caméras à l'avant et sous chaque rétroviseur latéral à l'aide d'eau et d'un chiffon doux et de garder votre pare-brise propre. Entretenir le système de caméra de votre véhicule, c'est aussi simple que ça.